bonjour à toutes et toutes c'est vitesses et aujourd'hui on se retrouve pour les achats jeux vidéos du mois de mai 2019 et pour les achats de ce mois de mai les trois quarts ont déjà été présentés lors de précédentes vidéos donc on va pas s'attarder trop longtemps sur ce qui a déjà été montré mais je parlerai plus en détail de ce qui n'a pas été montré justement j'ai dû dépenser à peu près peut-être 300 euros si ce mois ci sachant qu'il y avait des achats qui ont été fait au mois d'avril mais quand est reçu pour le mois de mai on commence avec le volant xbox 360 trouver envie de grenier avec le volant les pédales évidemment la cale pour le mettre sur une table ensuite nous allons attaquer le premier sac et dans ce sac là j'ai déjà fait une vidéo spécialement dédié à ce sac il s'agit de tous les mangas gum que j'ai acheté durant mon plus gros coup de coeur de ma collection donc là il ya l'art book oui c'est ça l'art book l'oav gum avec le jeu vidéo gum martin memory dont j'ai fait une vidéo dessus sur émulateur parce que ça passe pas sur une console pâle et je sais pas si on voit tout mais ouais il ya tous les mangas gum avec gun original gum other story last order et mars chronicle qui se trouve un peu plus bas qui se trouve ici donc ça je peux en reparler c'est vraiment une très bonne série après il ya du pour et du contre dans gum par rapport justement à gamme last order mais voilà je vais pas revenir là dessus j'ai fait une vidéo spécialement dédié pour ça et du coup on va s'attaquer au dernier sac que tout suit avec des achats fait envie de grenier et fait en magasin donc nous avons pour commencer le comics de enfin le fous comics ou le une bande dessinée de overwatch donc overwatch origin tom 1 on retourne avec des mangas avec un manga de him trouver également envie de grenier et les mangas de 3 à 10 de la série donc senseïa the lost canvas je sais pas si ça se prononce exactement comme ça voilà donc il ya du 3 au 10 puisque j'ai déjà le 1 et 2 et enfin pour finir dans ce cas jet est présenté donc nous avons le rayman origin sur la 3ds et le dame nation sur playstation 3 maintenant on va passer à un lot de jeux japonais et des accessoires achetés en magasin nous avons trois jeux megadrive en version jap avec crackdown nous avons clac j'ai déjà un clac je crois que c'est le clac 2 que je dois déjà avoir et le king colossus voilà j'avais oublié il ya également ce petit jeu nintendo donc c'est donkey kong jr trouvé à 1 euro pendant le vide grenier nous avons un accessoire c'est une manette pour la nes mais c'est une en format de la nes 3 enfin en tout cas c'est une une nes qui est sortie uniquement au japon de couleur blanche la même couleur que la note mais pas du tout dans le même format et a franchement comme assez bien à jeu puisque elle a des bords ronds et pas des bords face pas une manette rectangle ensuite j'ai pu trouver un jeu assez particulier il s'agit de virtua tennis powers match et en fait c'est un jeu qui est un peu comme ceci en fait ça c'est une cartouche de jeu à brancher sur une borne d'arcade et c'est quand même assez particulier je peux pas tester puisque je n'ai pas la console en elle-même la personne m'a donné une photo de la console en question c'est assez spécial mais bon pourquoi pas avoir pris ce jeu donc je sais pas si un jour j'aurai la console mais c'est plutôt cool d'avoir un jeu nous terminons avec les jeux vidéo avec un lot de jeux sega mark 3 donc c'est une version de la méga de la master system sorti uniquement au japon et j'aime en france même en europe donc là il ya quatre gens boîte et un jeu en loose donc le premier jeu c'est after burner donc en boîte complet et les boîtes sont quand même assez sympa par rapport aux versions originales de la master system en france boîte toute blanche celui ci il s'agit de outrun pareil en boîte pour celui ci alors là j'ai du mal à voir le nom comment s'appelle celui là celui ci il s'appelle quartet double target cintiano nemuri pour celui ci il s'agit de rambo 2 mais son nom c'est azura secret commande bon en gros c'est rambo quoi et pour le dernier le jeu en version 12 donc voilà quoi ressemble une cartouche dans la boîte contrairement aux cartouches master system noir celui ci il s'agit de kung fu kid et en japonais c'est makai rei soudaine et ensuite on finit avec deux achats faits en magasin ce sont deux accessoires pour pc il s'agit tout simplement d'un clavier mécanique et d'une nouvelle souris puisque bas la souris que j'ai actuellement c'est une bleue de je sais même plus quelle marque elle est bas elle a un faux contact au niveau du câble et du coup je devais m'a racheté une nouvelle souris et en même temps je me suis dit pourquoi pas acheter également un nouveau clavier donc un clavier mécanique parce que l'autre que j'avais et c'est un clavier membrane donc je me suis acheté une riser dit herd elite donc à peu près 70 euros la souris et celui ci c'est un corsaire gaming le cas 68 donc c'est un clavier mécanique non rgb il est uniquement couleur rouge mais honnêtement moi avoir un clavier qui clignote de tous les côtés ça m'intéresse pas du tout moi j'ai je les réglé en lumière fixe rouge voilà c'est tout comme ça j'ai les touches qui sont rétroéclairés et un clavier mécanique où c'est mon premier clavier mécanique et bon franchement il est cool n'a coûté à peu près 90 euros clavier et voilà donc un clavier corsaire et une souris riser et bien voilà c'est tout pour ces achats jeux vidéo du mois de mai 2019 j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine c'est tout le monde